Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, quatrième édition du brassin Pink Boots Beer avec Fischer-Aignan. Les brasseuses de cette année, Rachel, Émilie et Eugénie. Là, on est dans la brasserie Fischer à Saint-Louis et on est là pour faire un brassin 100% féminin. On a élaboré une recette et là, on la réalise et on va voir si on arrive à faire quelque chose de cool. Donc là, on a trois types de malt qui vont nous servir à faire notre bière. On a donc le malt blanc qui va constituer la majorité des sucs. On a les malts spéciaux, donc les malts caramel et ici le malte carruvi. Et donc, en fait, ces malts caramel vont permettre d'amener justement cette rondeur, le corps de la bière, cette douceur qu'on recherche dans notre bière. Ce que j'aime dans les bières, c'est vraiment l'amertume, les goûts qu'on peut avoir grâce aux fruits ou même grâce aux blancs. J'aime les bières un peu douces et fruitées. Un petit peu d'amertume, mais pas trop. Assez sucrée, ça ne me déplairait pas du tout. Et surtout, fruitée. Du coup, la bière qu'on compte faire, c'est une bière peu alcoolisée, mais avec beaucoup de goût et beaucoup de caractère. C'est mon deuxième projet Pink Boots. Donc, c'est la deuxième occasion pour moi de participer de nouveau à ce projet. C'est un projet très intéressant. Ça m'a plu de pouvoir justement accompagner ces filles dans cette journée de brassage pour les expliquer en fait ce qu'on fait au quotidien. C'est une expérience que j'avais vraiment envie de faire. Apprendre à faire une bière, surtout dans les usines Fischer à La Réunion. Franchement, c'est super cool. On a une super équipe. C'est un esprit craft, on s'amuse beaucoup. C'est vraiment dans une bonne ambiance. C'est seulement en apprenant à se connaître que j'ai su qu'elles avaient déjà brassé des bières. Je me suis dit, c'est parfait, notre bière, elle va être trop bonne. On essaie de mixer un peu les profils tous les ans, mais c'est vrai que Eugénie et Émilie, elles ont déjà une petite expérience dans le brassage. Ça tombe bien cette année de voir comment est-ce que ça peut marquer une différence. À la base, la bière a été créée par la femme, pour les femmes. L'historique de la bière et les femmes, il est simple. Les femmes ont commencé à brasser de la bière. Et comme toute chose un peu cool que les femmes font, les hommes sont passés par là et se sont dit, vas-y, ça a l'air sympa. Vous ne le trouvez pas magnifique, ces bottes ? C'est vraiment le symbole de la Pink Boots Society. La Pink Boots Society, en mission, c'est de ramener les femmes vers le milieu brassicole pour qu'elles puissent reprendre leur place dans les brasseries. Et en fait, peut-être faire naître des vocations, on ne sait pas. Non, alors les filles, comme vous savez, vous allez aussi être en immersion dans la partie marketing. Donc vous allez devoir décider du nom, mais aussi de l'univers créatif qui sera autour de votre bière. Donc sur le deuxième rendez-vous, il y a une artiste qui va venir, qui va réaliser votre affiche cette année. C'est DMKO. Ça va être chouette. Ça va être trop cool. J'ai un petit pied dans le domaine du marketing. Donc on va dire que la partie créa, ça va être un petit peu plus mon dada. Et j'ai vraiment très, très hâte de créer, par exemple, l'étiquette et tout l'univers graphique autour de ça. Hâte de continuer à brasser et à découvrir, parce que ce sera une bonne découverte. La quatrième édition de Pink Boots Society. Chez Fischer. C'est maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada